c'est cette subune une de mes célébrations préférées au japon le mois prochain le 3 février et on célèbre notamment fait un célèbre les onis c'est à dire les démons japonais font partie de la célébration c'est très intéressant chercher sur internet si ça vous intéresse d'en connaître davantage frères et soeurs humains salutations fraternelles nous sommes le 30 janvier 2024 et aujourd'hui je continue ma série sur ce que la france devrait faire pour retrouver sa place utile je dirais dans le monde la dernière fois je disais donc une société bien organisée se base sur une pierre angulaire d'accord sur un point fondamental central important qui est l'éducation au libre arbitre et à l'esprit critique libre arbitre esprit critique ce sont deux expressions qui veulent dire en réalité la même chose et qui sont en réalité synonyme de liberté quelqu'un qui est libre dans sa tête qui est capable de critiquer dans le sens d'évaluer les informations qu'il reçoit et quelqu'un qui est libre quelqu'un qui n'est pas capable d'évaluer correctement et qui est perclus de préjugés et de tout un tas de choses qui lui ont été imposés par une certaine éducation ou un certain conformisme une certaine pression sociale n'est qu'elle pas capable donc d'évaluer les informations qui lui sont données par son propre biais mais elles sont son jugement est biaisé d'ores et déjà et donc il n'est pas libre donc voilà je rappelle simplement que le b à bas la première étape pour créer une société idéale une société bien organisée c'est d'enseigner le libre arbitre l'esprit critique pour faire que les individus pour faire en sorte que les individus soient réellement libres capables de décider par eux mêmes pour eux mêmes et ceci nous amènera à la démocratie qui est la meilleure forme de gouvernement à mon avis si on exclut l'anarchie c'est pas que je suis contre l'anarchie mais je pense que c'est vraiment une forme très évolué d'organisation sociale et que on n'est vraiment pas prêt d'y arriver malheureusement j'espère que ce sera le plus tôt possible mais en tout cas je pense qu'il faut des décennies voire des siècles de pratique de la démocratie et étapes stade auquel nous ne sommes pas du tout non plus donc voilà commençons par établir une démocratie avant peut-être d'en arriver à l'anarchie bref voilà donc une société bien organisée c'est une société qui enseigne le libre arbitre l'esprit critique pour que les individus soient libres ça c'est le la première étape la deuxième étape très importante pour qu'une société idéale à voit le jour et puis se développe pas seulement voit le jour mais aussi se développe et prospère c'est la recherche la recherche tout comme l'éducation doit être financée à hauteur des besoins nécessaires pour le développement optimum de la société c'est à dire que s'il faut injecter des milliards dans le système éducatif et dans le système de la recherche dans la recherche et bien soit on le fait et on fait ceci par création monétaire ex nihilo c'est comme ça qu'aujourd'hui l'argent est créé par les banques privées ainsi que par les banques centrales majoritairement par les banques privées et beaucoup moins par des banques centrales mais voilà là l'argent est créé ex nihilo bien sûr l'argent est créé sur une valeur qui sera produite par après d'abord la première étape c'est de financer la valeur qui va être produite mais on commence bien par ça on commence bien par une création ex nihilo de la monnaie du papier ce qui est en réalité une forme de matérialisation de la confiance que l'on a dans l'individu ou dans les individus plutôt à créer une valeur future et puis voilà donc ce papier qui en réalité une convention confiance va se réaliser en en service ou en en produits en biens etc qui là seront de véritable une véritable valeur un véritable besoin une nécessité une réponse à la société aux besoins de la société d'accord donc aujourd'hui c'est comme ça que l'argent est créé ex nihilo sur la base d'une réalisation future d'un bien d'un bien ou d'un service utile qui sera consommé qui sera utile etc donc de la même façon dans une société idéale si on reste dans un modèle monétaire pour l'instant c'est le modèle dans lequel on est habitué donc même si je disais qu'il faut éduquer les esprits à être capable d'esprit critique et de c'est quoi l'autre de libre arbitre donc ça nous permettra de remettre en question ce système monétaire mais pour l'exemple en tout cas pour cette vidéo je vais rester sur cet exemple de système monétaire donc pour financer à la fois les écoles l'enseignement le système éducatif dont le premier objectif c'est d'enseigner le libre arbitre l'esprit critique et aussi pour financer pour financer la recherche de la même façon on crée l'argent à partir de rien et on construit les établissements nécessaires scolaires de recherche etc qu'on étale dans tout le territoire d'accord pas simplement concentré dans les villes parce que ça ça fait que les gens viennent migrer dans les villes et désertes les les milieux jeu d'éternuée par les milieux ruraux et au contraire on veut pas nécessairement qu'il y ait une concentration je pense que de toute façon il y aura quand même une certaine concentration mais on veut quand même que la population si elle le désire puisse vivre dans tout le territoire y compris dans des dans des zones rurales donc il faut à la fois que les établissements scolaires et que les établissements de recherche soient disséminés comme ça à travers tous les territoires pour être au plus près des zones d'habitation qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient rurales ok donc voilà financement de la construction et de la comment s'appelle de l'entretien et de la perduration de ces établissements et financement aussi des gens qui vont travailler à la fois les enseignants le corps enseignant dans son ensemble pour le système éducatif et les scientifiques etc les doctorants et tout le milieu comment s'appelle de la recherche de la même façon pour ceux qui seraient encore perclus des idées à la con d'aujourd'hui genre ça va comment s'appelle faire exploser la dette où ça va créer de l'inflation qui sont deux idées reçues complètement débiles et que un esprit critique peut évaluer pour connaître la véracité j'en dis rapidement de mots la dette non puisque nous créons nous mêmes l'argent en fonction des besoins que nous avons et c'est cet argent que le que l'on crée il va être il va se matérialiser en quelque chose d'utile pour la société et donc c'est pas quelque chose qui crée une bulle d'accord mais c'est quelque chose qui se matérialise dans le futur et comme c'est nous qui créons cet argent l'argent on le a personne d'autre qu'à nous en réalité c'est on se le doit même pas parce que de toute façon il sert à financer quelque chose qui va nous profiter demain quoi donc il n'y a pas en ce sens de dette deuxième point pour l'inflation alors j'ai fait une vidéo sur l'inflation pour expliquer ce qu'est en réalité l'inflation je le dis rapidement inflation égale cupidité ou égoïsme qui sont la cupidité est une forme d'égoïsme pourquoi parce que voilà on augmente les prix parce qu'on se dit il y a les individus ont plus de pouvoir d'achat et pourquoi est-ce que je ponctionnerai pas davantage de ce pouvoir d'achat pour ma gueule pour augmenter à mes marges il y a malgré tout une réelle une conspède une inflation qui a une base qui peut se justifier c'est quand les ressources se raréfie d'accord quand les ressources raréfie on peut produire moins de produits peut oui créer et produire moins de produits donc il ya moins de produits à vendre et comme les gens qui fabriquent ces produits veulent maintenir leur niveau de revenus et bien ils sont obligés puisqu'ils ont moins de choses avant ils sont obligés d'augmenter les prix et dans le sens inverse quand il y a une production plus large à pas alors on peut réduire par produit par unité le prix le prix de des choses tout en maintenant voire même peut-être en augmentant son son revenu donc en ce sens là il y a une inflation qui est justifiée quand il ya raréfaction des matières premières qui permettent de fabriquer les choses que l'on va vendre mais donc là dans le cas à la fois de l'éducation et à la fois du système de recherche l'inflation ne se justifie pas parce qu'il n'y a pas de raréfaction de l'enseignement ou de la recherche et pour ce qui est de la fausse ou la mauvaise inflation cupidité puisque les gens ont plus de pouvoir d'achat et bien je vais augmenter mes marges pour pour ponctionner un peu plus de leur de leur pouvoir d'achat et bien premièrement je pense qu'il faut à la fois réguler et éduquer les gens à être moins égoïste cupide etc bon ça c'est un point mais deuxième point malgré tout c'est que ici ceux qui vont bénéficier de cet investissement ce sont les entreprises du btp qui vont construire et maintenir les établissements scolaires et de recherche et les personnels à la fois de l'éducation et de la recherche que l'on va payer donc ça touche une partie infime ou une petite partie disons un film je sais pas mais une petite partie de de la population c'est pas toute la population qui voit son ses revenus augmenter donc ça doit amoindrir voire éviter le la fausse ou la mauvaise inflation des gens qui se disent puisque l'ensemble des gens voient leur pouvoir d'achat augmenter et bien je vais augmenter mes prix là c'est vraiment que quelques secteurs donc ça touche pas l'entièreté de la population malgré tout je pense qu'il faut quand même éduquer les gens à être pas cupide et à se débarrasser totalement de la mauvaise inflation et la bonne enfin pas la bonne inflation mais l'inflation qui se justifie sur la base des ressources diminuant bon ben ça voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire là dessus enfin il ya des choses à faire mais c'est pas le sujet de cette vidéo voilà donc on finance de cette façon ex nihilo la recherche et l'éducation donc maintenant je me concentre sur l'éducation pardon sur la recherche et donc de la même façon il faut qu'il y ait des établissements de recherche dans tout le territoire il faut vraiment créer un réseau large de d'établissements de recherche des établissements certainement plus important auprès des grandes agglomérations des établissements de moyenne taille dans les dans les agglomérations de plus petite taille mais aussi peut-être des unités de recherche vraiment dans les milieux ruraux s'il ya des scientifiques ou des doctorants etc qui veulent vivre dans ce genre de conditions il faut vraiment créer autour de l'activité de recherche en elle-même les conditions qui vont attirer le maximum de gens qui sont intéressés par la recherche de gens des gens qui ont étudié pour devenir chercheurs et c'est d'accord il faut vraiment essayer de doubler triplé quadruplé pourquoi pas les scientifiques en france et quand je dis en france je parle pas seulement du territoire européen mais de tous nos territoires à travers le monde donc ça aussi non seulement il faut démultiplier les établissements mais l'une des raisons de démultiplier ces établissements c'est aussi de démultiplier le nombre de chercheurs pas seulement français mais de chercheurs à travers le monde par exemple actuellement et depuis longtemps les états unis en particulier pas seulement mais en particulier sont responsables de ce que l'on appelle la fuite des cerveaux d'accord pas seulement dans la recherche mais c'est le sujet aujourd'hui donc les gens qui sont éduqués par le système français pour prendre le cas de la france et bien ils ne trouvent pas nécessairement les conditions pour se réaliser dans le système de recherche français heureusement il ya des gens qui trouvent les conditions et qui restent en france mais aussi malheureusement un certain nombre de gens qui vont vers d'autres pays pas seulement les états unis mais particulièrement aux états unis parce que peut-être les salaires sont meilleurs les conditions de vie sont plus agréables ou que sais-je etc donc ça il faut inverser non seulement bloquer enfin pas bloquer mais arrêter ce cette fuite des cerveaux mais il faut même l'inverser c'est à dire que il faut faire revenir s'ils en ont envie il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation mais il faut créer les conditions pour que les les cerveaux français qui sont allés ailleurs souhaitent revenir je dis les cerveaux français les scientifiques français vous m'avez compris mais aussi pourquoi pas des chercheurs américains ou chinois ou que sais-je quoi de tous les pays indiens ou que sais-je d'accord parce que voilà plus il y a de cerveaux plus il ya de matière grise plus il ya de gens qui sont éduqués à la recherche et plus donc on est à même à la fois de faire de la recherche sur différents fronts et à la fois d'avoir plusieurs cerveaux pour réfléchir à un même sujet donc trouver plus rapidement ou plus efficacement la 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 rapidité n'est pas nécessairement un critère premier ça peut être un critère second la qualité est beaucoup plus importante mais voilà donc plus il ya de gens à réfléchir sur tel et tel domaine et plus la production et la qualité de la production augmente d'autant ensuite aussi donc à la fois créer ces établissements les répartir créer les conditions autour des établissements au niveau des salaires au niveau du confort de vie au niveau des services publics qui vont être à disponibilité donc si le chercheur a une épouse qui profite d'un réseau socio-économique et peut trouver une activité etc pour elle si ils ont la capacité de faire garder leurs enfants dans la journée quand ils sont pas là ou de les quand ils sont plus grands de les faire aller dans une école de qualité où ils recevront une éducation de qualité notamment ce que je disais pour l'âme l'esprit critique le libre arbitre etc s'il y a des transports en commun qui nous permettent de nous déplacer aisément du lieu rural vers d'autres lieux ruraux ou vers des grandes agglomérations etc vice versa tout ça sont des points positifs qui vont créer un système et une société bien organisée stable confortable matériellement qui vont qui va donc attirer normalement logiquement les gens à la fois locaux pour rester sur place et peut-être même des cerveaux ailleurs alors je dis pas nécessairement qu'il faut vider de leur matière grise les autres pays parce que la france de mon point de vue elle a une une place universelle une culture universelle mais par exemple ils peuvent pour un certain temps venir faire de la recherche en france pour ensuite repartir dans leur pays où aller dans un autre pays il peut y avoir un système de une sorte de système erasmus de la recherche pense que ça certainement ça existe d'une certaine façon déjà mais voilà il faut à la fois l'officialiser si ce n'est pas déjà le cas et surtout le développer le maximiser l'optimiser pour créer voilà des relations internationales beaucoup plus fortes entre la france et les autres et les autres sociétés ok et de la même façon on peut justement par ce système non seulement faire venir des gens pour un certain temps des non français pour un certain temps en france mais aussi faire partir des français ailleurs pour pareil un certain temps à aller s'imprégner de la façon de rechercher ailleurs ou ou de ce qui est en de l'actualité des recherches ailleurs etc et tout ça voilà ça va nourrir les uns les autres parce que la france ce n'est pas la france dans dans ma vision idéale de la france ce n'est pas un pays égoïste qui veut tout accaparer ou un maximum pour elle et être la seule à en profiter ou être la première à en profiter mais c'est au contraire une espèce de point névralgique dans l'humanité qui essaye de d'être un oui un vecteur un accélérateur une société de la qualité qui permettent pour tous ceux qui veulent y transiter ou en tout cas par son rayonnement aussi développer l'humanité ok pas seulement elle même mais l'humanité dans son ensemble donc voilà ça c'est ça c'est pour le côté matériel des choses ensuite pour la recherche aussi la recherche fondamentale est très importante il n'y a pas simplement à espérer ou à porter tous nos efforts sur une recherche à court terme pour que des produits soient le plus vite possible mis sur le marché afin qu'on 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 gagne de l'argent qu'on récupère l'investissement qu'on a fait il peut y avoir ça mais ce qui est aussi très important c'est la recherche fondamentale c'est à dire que aujourd'hui la recherche fondamentale et des laissés abandonnés et donc on ne peut pas faire de longs travaux de recherche qui prennent beaucoup de temps pour trouver des choses qui sont de nature à transformer à faire un pas un très grand pas en avant et pour l'instant on n'est que sur des piétinements pas que sur des piétinements mais majoritairement sur des piétinements donc la recherche fondamentale est très importante et il faut en prendre conscience et l'un comment dire intégrer ce facteur dans l'établissement de la recherche française comme ce fut le cas il y a encore plusieurs décennies en arrière d'accord la recherche fondamentale était très importante elle n'est pas inexistante aujourd'hui mais elle est beaucoup moins importante que ce qu'elle ne fut donc il faut revenir à un système dans lequel la recherche fondamentale a toute sa place dans la recherche en général et dernier point de cette vidéo c'est bientôt une vingtaine de minutes je vais essayer d'abréger maintenant c'est aussi qu'il ne faut pas se limiter dans les sujets de recherche et qu'il ne faut pas avoir des barrières qui sont surtout des barrières mentales des barrières à cause de l'éducation et à cause du manque de libre arbitre qui sont ceci n'est pas de la recherche ceci est de la pseudo science ou je sais pas quoi et il faut s'ouvrir et il faut chercher il ne faut pas avoir d'a priori d'accord un chercheur c'est celui qui dit je ne sais pas et pas qui dit ça je sais et ça c'est pas possible etc ça c'est pas un chercheur de mon point de vue le chercheur il dit a priori je crois avoir compris ceci nous croyons avoir compris ceci mais ceci peut être potentiellement remis en question je sais pas avec de nouvelles découvertes de nouveaux instruments technologiques etc etc et de la même façon il n'y a pas de tel sujet ce n'est pas de la science ça ne concerne pas la science et c'est une perte de temps de faire de la recherche là dedans s'il y a des gens qui veulent s'intéresser à ce sujet quel qu'il soit et bien il faut leur permettre de pouvoir le faire on ne sait jamais ils vont peut-être trouver quelque chose même si c'est pas dans ce sujet en étudiant ce sujet et bien ils vont trouver peut-être autre chose parce que la recherche aussi c'est aussi de la chance et aussi un méandre d'accord de c'est pas vraiment je cherche ceci et il ya une ligne droite pour y arriver je cherche ceci mais je vais trouver autre chose pas en biais puis le truc que je cherchais je le trouverai jamais mais j'aurais trouvé autre chose en attendant qui m'amènera peut-être vers d'autres hommes vers d'autres directions donc ce que j'essaie de dire ici c'est que notamment le sujet des extraterrestres le sujet de la conscience non localisée c'est à dire c'est pas le cerveau qui produit la conscience mais la conscience à une autre origine etc ça ce sont des sujets à étudier peut-être pareil pour les sujets de la médiumnité les sujets de la des capacités de la vision à distance comment on dit en anglais déjà remote viewing d'accord donc on est ici on se concentre et avec simplement quelques éléments peut-être des coordonnées géographiques et bien on est capable de projeter son esprit enfin soit disant enfin j'en sais rien mais il faut justement étudier étudier le truc apparemment ça a été fait par les américains et donc voilà on est capable de projeter son esprit et de voir à distance donc tous les sujets qui semblent être de la pseudo science ou qui sont tabous à cause d'un stigmate social tout ça il faut s'en débarrasser et normalement justement l'éducation à l'esprit critique et au libre arbitre doit être un des vecteurs qui nous débarrassent de toutes ces a priori et de toutes ces barrières que l'on se met que ce soit dans la recherche ou dans les autres dans les domaines de la vie mais en particulier dans la recherche c'est très important de se débarrasser de toutes ces stigmates de tous ces tabous de toutes ces barrières qui nous empêchent de chercher au delà de ce qui est acceptable de chercher parce que en réalité il y a des choses à trouver dans ces différents domaines et peut-être des choses qui peuvent potentiellement drastiquement changer faire avancer évoluer l'humanité ok et la france je pense la france tel que moi je la vois en tout cas elle est certainement l'un des acteurs qui peut le mieux utiliser ces révolutions que les chercheurs peuvent trouver parce que je pense que malheureusement en fait j'en suis intimement persuadé pas simplement par intuition mais aussi parmi n'aura par mes recherches les états unis ont des technologies enfin en tout cas une partie de l'armée américaine ont des technologies qu'elle ne révèle pas au reste du monde qu'elle garde pour elle pour avoir un avantage militaire technologique économique etc sur le reste du monde donc voilà il ya des exemples d'ores et déjà de nations qui sont égoïstes et qui ne feront pas et qui ne font pas d'ores et déjà profiter à toute l'humanité des recherches des fruits des recherches qu'ils ont qu'ils ont trouvé et ça je pense que la france doit être un autre exemple un autre chemin pour l'humanité et faire au contraire puisqu'elle a une culture un rayonnement universel universaliste humaniste faire profiter être le vecteur qui fait profiter des avancées de la recherche une recherche véritablement ouverte non limitée et à la fois fondamentale et à la fois sans limite de tabou de stigmates etc voilà allez j'arrête ici ça fait déjà bientôt 25 minutes je récapitule première chose l'éducation à l'esprit critique pour créer des individus libres un individu libre qui s'intéresse à la recherche ça va être un chercheur qui n'a pas de barrières et qui est capable de proposer des idées des hypothèses qui vont au delà du consensus et donc potentiellement pas nécessairement mais potentiellement faire avancer beaucoup plus rapidement et de façon plus qualitative la recherche française au bénéfice de l'humanité tout entière et c'est pour cela qu'une société bien organisée a conscience que à côté de l'éducation la recherche est absolument fondamentale pour son propre développement pour son propre rayonnement et au delà pour le bénéfice de l'humanité tout entière sans barrières sans tabou s'il faut étudier les euf ou comment on dit en français les ovnis s'il faut étudier la médiumnité s'il faut étudier voilà des choses qui sont considérées comme de la pseudo science et bien faisons le sans tabou voyons voir il ya peut-être rien à trouver et ce sera pas une perte de temps parce que voilà on aura complètement évacué tel ou tel ou tel sujet et au contraire ça peut être quelque chose d'absolument bénéfique pourquoi pas on n'en sait rien tant qu'on n'a pas creusé véritablement la question allez j'arrête ici comme d'habitude je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive la recherche réelle sans tabou sans préjugé qui part du point de je ne sais pas et je vais chercher pour trouver